La famille du défunt, à ce moment-là, leur cœur est ouvert pour l'exhortation. Donc, on se doit de leur parler avec sagesse, avec douceur, afin de leur enseigner la religion. Et il se peut que le fait d'appeler à l'islam d'une manière pratique, donc en expliquant aux gens comment laver le mort, en faisant ces conférences-là, ici, il se peut que cela ait plus d'impact sur les gens que de leur enseigner d'une manière théorique. Et ici, le fait d'enseigner cette manière pratique, donc un exemple comme là, dans le fait de laver le mort, il n'y a rien de plus grand, de plus important pour appeler les gens à l'islam de cette manière pratique. On vient et on lave le défunt. Et surtout, le shér, ici, il fait mention sur tous ceux qui lavent et qu'ils ne demandent pas d'argent et qu'ils n'attendent ni récompense et ni remerciement de la part des gens. Ils lavent pour satisfaire Allah Azza wa Jal.